Yo, yo, yo ! Et on commence une série de plusieurs vidéos où je vais vous donner mes pronostics pour la victoire finale à l'Euro 2016. Dans chaque vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que ces équipes peuvent gagner l'Euro et attendez-vous à des très grosses cotes. Hum, elles sont belles mes grosses cotes ! On commence directement avec le pronostic numéro 1 et c'est l'Autriche, une cote à 40. Et ouais, moi j'en vois de la grosse cote et encore, vous n'avez pas tout vu. Alors, pourquoi l'Autriche ? Et bien pour pas mal de raisons. L'Autriche, déjà, ils sont 11ème au classement FIFA. Mais si, vous savez, le classement où la France est 21ème. Et alors, comment est-ce qu'on arrive 11ème au classement FIFA ? Bah c'est facile, en qualif pour l'Euro, il suffit d'empocher 28 points sur 30 possibles en totalisant 9 victoires pour un seul petit match nul. Et c'était pas non plus des danseuses dans le groupe qu'il y avait quand même la Russie et la Suède. Zlatan a laissé gagner Autriche ? Oui, bien sûr Zlat, bien sûr. Donc ça plante un peu le décor, tu sens que les mecs qui font pas le déplacement juste pour acheter l'album Panini. Ensuite, passons à l'effectif, on va commencer par la star, le joueur du Bayern, David Alaba, considéré comme le meilleur défenseur gauche du monde. Et au Bayern, il a aussi appris à jouer milieu et c'est là qu'il évolue en sélection. Et oui, parce qu'en sélection, l'arrière gauche c'est le capitaine, c'est Christian Fuchs, ça vous parle ? Non, il n'a pas représenté l'Autriche à l'Eurovision, non, il ne vient pas d'être le premier élu écolo d'Autriche. Mais je suis sûr que ça vous parle, il joue dans un tout petit club en Angleterre, un truc un peu rustre avec peu de moyens, des campagnards un peu. Voilà, Leicester. Et c'est un des meilleurs joueurs de Leicester. Et rien que pour avoir une cote encore plus élevée pour l'Autriche, j'aurais préféré qu'on n'entende pas trop parler d'eux cette année. C'est un peu la même chose pour Stock City et son meilleur buteur Arnotovic qu'on retrouvera dans les rangs autrichiens. Et il a marqué plus d'un quart des buts de Stock cette année, c'est énorme. Ouais, je suis d'accord, Arnotovic, ça fait plutôt nom inventé pour une série télé sur la mafia bosniaque, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il plante. Et pour l'aider à planter, il aura l'aide du joueur du ver d'air, Zlatko Yunouzovic. Et ouais, Yunouzovic qui a fini deuxième meilleur passeur de Bundesliga cette année. Retour en défense avec Alexander Dragovic. Et c'est pas un Pokémon, c'est un joueur de très haut niveau qui a été en 8ème de finale de la Ligue des Champions cette année avec Kiev. Et Manchester a proposé 21 millions au mercato hivernal pour lui, donc croyez-moi, entre lui et Fuchs, derrière, ça va tenir la baraque. Et je vous ai gardé une pépite pour terminer la présentation de l'équipe, Marcel Sabitzer. 21 ans, un petit gaucher dribbler fou à la Hathem qui a été en contact à 18 ans avec Manchester et la Jupe, mais qui a préféré rester tranquillou à la psych. Et l'année dernière, il est prêté à Salzbourg et marque 19 buts en 33 matchs de championnat au KLM. On continue avec un peu d'histoire. En 2007, l'Autriche est allée en demi-finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans avec des joueurs qui sont aujourd'hui des cadres de l'équipe. Junuzovic dont on a parlé, mais aussi Arnick, Predol ou Sutner. Et avec tout ça, j'allais oublier de vous parler de l'ancien. L'attaquant Markenko, 32 ans, qui du haut de son 1m96, enchaîne les buts comme jamais au FC Ball. 16 buts en 18 matchs de championnat et 2 buts et 2 passes décisives en Ligue des Champions. Allez, le style de jeu maintenant, l'Autriche, c'est très solide. Un 4-2-3, un plutôt défensif en béton et une capacité à se projeter très vite vers l'avant. Et leurs conditions physiques et un de leurs points forts, il ne faudra pas compter sur eux pour se relâcher avant la 96e. Et avec un coach qui a réussi à créer une ambiance de bande de potes, tout le monde se donne sur le terrain pour ses coéquipiers jusqu'à la mort. Voilà, j'ai fait un beau tour de plein d'arguments qui me laissent penser que l'Autriche a ses chances pour 7 euros. Avec une belle cote de 40, ça mérite un gros biais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, lâchez un like si ça vous a plu, partagez avec vos potes si vous avez envie qu'ils gagnent de l'argent. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec mon deuxième prono sur la victoire finale. Ciao ! Et on note d'ailleurs une étrange rencontre, Autriche-Hongrie, qui nous permettra de revisiter l'histoire. C'est en 1914 que l'archiduc d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand... Ferme ta gueule ! Hein ? Ferme ta gueule ! Ok, revenons à la compète. 30 jours de feu, 51 matchs de pure folie, 4590 minutes d'anthologie... Hé, t'as cru que j'étais prof de maths aussi ou quoi ? Bref, assieds-toi sur le canapé, prends les pizzas, les bières, accroche-toi, ça va être une tuerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !